Salut à tous, ici Zuka et un nouveau patch d'Age of Empires 4 arrive, on va enfin parler du nerf de l'espringale. Alors pour ceux qui découvrent l'état du jeu actuellement, l'espringale c'est actuellement une des unités les plus fortes du jeu, tout simplement parce qu'elle contrôle les unités de siège, elle contrôle finalement très très bien les autres unités, elle se déplace très rapidement, elle coûte finalement pas si cher que ça, on est sur un coup à 200 sur 200, et en plus de ça, elle rend certaines civilisations extrêmement fortes, notamment les mongols et également les abbasides, qui peuvent construire directement les espringales sur les champs de bataille, du coup c'est un sujet de plainte vraiment centrale sur le jeu, et on a enfin un patch sur l'espringale, même moi en tant que joueur mongol, je vous avoue que j'attendais ce patch, parce que c'est vrai que c'est très problématique je pense actuellement de jouer contre ça, et aussi j'ai joué par exemple contre des chinois qui jouent full espringale et nid d'abeille, c'est un cauchemar, c'est un cauchemar affronté, tu peux jamais t'approcher, tu peux rien y faire, du coup enfin on a un nerf de tout ça, et on va voir quel est ce nerf, donc on fonce directement dans le sujet, voilà le contenu du nerf pour l'espringale, on va voir un petit peu et on va analyser ce qui se passe, donc l'espringale voit son coup passer de 200 de gold, 200 de bois à 250, 250, honnêtement c'est un excellent nerf, ça évite justement de spammer les espringales, et surtout si on décide de les spammer, parce qu'on peut toujours les spammer, ça va coûter tellement cher de le faire que ça va être emmerdant, vraiment. Après je peux m'imaginer moi aussi des joueurs qui vont jouer principalement du coup archi-picky espringale, et qui vont mettre peut-être un peu moins d'hommes d'armes ou des choses comme ça, pour compenser ce coup, mais franchement le nerf est intéressant, il est pas trop abusé, si on était à 300 sur 300 ça serait vraiment abusé, pour moi c'est un bon nerf, deuxième nerf, l'espringale, son dégâts bonus contre les unités de siège passe de 20 à 90, on va faire les stats juste après, globalement là c'est vraiment l'espringale devient anti-siège, là vous dites ok bah c'est un boost contre le siège mais on s'en fout, non 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 il n'y a pas que ça, l'espringale voit ses dégâts de base passer de 60 à 30, globalement dégâts divisés par 2 contre toute unité qui n'est pas une unité de siège, c'est absolument insane, pour vous donner un ordre d'idée, maintenant on va 3 shot les archers, il vous faudra 3 espringales pour buter un archer, ce qui est beaucoup, on ne one shot quasiment, je crois même on ne one shot plus aucune unité, même les villageois maintenant il faut 2 shots d'espringales pour tuer un villageois, enfin c'est vraiment un énorme nerf, mais c'est finalement le nerf qu'on va attendre, parce qu'actuellement effectivement les espringales sont beaucoup trop fortes contre les unités et contre l'ensemble des unités, il ne faut pas oublier aussi que c'est un boost de certaines situations, typiquement les éléphants, ils étaient finalement assez bien contrés par les espringales, maintenant les éléphants vont être plus difficiles à contrer avec ça, et en fait il y a plein de situations qui vont être plus compliquées, il va falloir beaucoup plus équilibrer son armée, il va falloir aussi du coup beaucoup plus scouter pour vérifier ce qui se passe, et savoir si on fait trop d'espringales, également arrêter de faire des espringales, ce qui m'inquiète quand même avec tout ça, c'est qu'avant on faisait 60 de dégâts contre les unités de base et 80 contre siège, maintenant on passe de 30 de dégâts à 120 de dégâts, donc finalement on a 40 de dégâts de plus sur les engins de siège, ça signifie aussi qu'on gagne un shot sur les espringales adverses, ça signifie également que les mangoneaux tombent beaucoup plus rapidement, enfin finalement en fait ça rend le siège je pense encore plus compliqué à jouer, dans le sens où les espringales sont trop fortes, pour moi ce qui serait important de faire pour nerfer vraiment les espringales, ça serait un nerf de la range, genre t'enlèves un de range, ça rend vraiment les espringales beaucoup plus compliquées à utiliser, beaucoup plus risquées à utiliser, mais bon ça c'est mon point de vue, également la vitesse des espringales passe de 4 à 3,75, alors le nerf est pas immense, cela étant les espringales étaient beaucoup 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 trop rapides, vraiment tu pouvais foncer avec des espringales, les cavaliers galérer à les choper, c'est pour le coup je pense un bon nerf, il fallait agir sur la vitesse, et je pense que déjà faire tout ça c'est beaucoup, donc ne pas trop appuyer sur la vitesse ça va, après de toute façon il va falloir voir si c'est suffisant comme nerf, et voir un petit peu ce qui se passe. On a également d'autres corrections qui sont faites dans ce patch, alors certaines qui sont très attendues, des corrections déjà au niveau du retour de ressources en plus, en fait il y avait plusieurs techniques pour récupérer des ressources gratuitement, parfois en supprimant des bâtiments, en supprimant des murs et tout ça, ça remboursait mal les ressources, bon voilà, il y a des corrections qui sont faites à ce niveau là, supprimer un bâtiment avec court architecte, ne va plus redonner des ressources, voilà, donc ça c'est justement une correction d'un bug comme ça, combiner deux upgrades avec les français ne va plus entraîner le remboursement de ressources supplémentaires, donc même correction pour les chinois et les russes, donc si vous exploitez ces bugs, dommage pour vous, maintenant vous ne pourrez plus les exploiter, supprimer ou avoir une cabine de chasse détruite avec les russes ne va plus entraîner une augmentation de la génération d'or, donc pareil, correction de bug, supprimer une intersection de mur ne va plus entraîner la récupération également de ressources, donc ça c'était des exploits qui étaient faits, honnêtement moi je n'ai pas vu beaucoup d'exploits faits sur ce point là, donc bon, mais voilà ça existe. Également avec les abbasides, on ne pourra plus stacker les recherches pour augmenter la range et tout ça. En gros là, ça touche les piquets, en fait il y avait un bug avec les piquets, avec les abbasides, qui faisait qu'ils pouvaient avoir une range infinie et vous attaquez de chez eux directement votre base, c'est un bug qui est exploité par certains gars, notamment le mec qui triche sur Starcraft 2, il y a un russe qui triche sur Starcraft 2, qui a débarqué sur la Jeff Empires 4 et qui n'utilisait que ça, que ça, tout le temps, tout le temps, c'était très chiant de jouer contre les abbasides cette semaine, donc ça c'est bien, bonne correction et ils ont été rapides pour le faire, ça c'est très important de le préciser. Correction d'un exploit avec les chinois sur les marchés neutres et alliés et des corrections de stabilité, voilà. Alors on sait également qu'il y a des bugs qui sont présents actuellement, donc la narration, la narration, elle est disponible seulement en anglais actuellement, donc ça, je vous avoue que j'ai pas trop regardé, j'ai pas trop touché à ce point-là, mais voilà, ça va être une correction qui va être faite. Les mongols peuvent produire plus d'or en stockant une relique dans la tente et ensuite ils dépâchent, ils repâchent, ils dépâchent, ils repâchent. Bon, voilà, n'exploitez pas ce bug, mais ce bug existe et c'est peut-être bête en plus de le préciser actuellement, parce que du coup ça va entraîner que des joueurs vont l'exploiter. Moi j'ignorais totalement la présence de ce bug, mais bon voilà. Les prélats n'inspirent plus automatiquement les unités de temps en temps, donc encore une fois les prélats, ils ont corrigé des bugs au dernier patch concernant les prélats, il reste toujours des bugs, donc ils sont en train de les corriger. Et les bateaux Lodia reçoivent de la vie en plus lorsqu'ils sont construits après avoir recherché l'amélioration d'armure. Bon, j'ignorais ça, donc pareil avec les russes. Actuellement vous pouvez exploiter ça apparemment, je l'ignorais, mais ça va être corrigé. Après, honnêtement, j'ai vu pas beaucoup de russes sur les maps O, actuellement, les maps O sont vraiment, je pense, dominées par le Saint-Empire Romain-Germanique et également par les Français. C'est principalement ces deux civilisations que j'ai vu jouer sur l'eau. Mais voilà, il existe un bug à ce niveau-là. Et globalement, c'est tout pour le patch. Globalement, un nerf très intéressant des Aspringals, surtout un nerf très attendu. Pour moi, le nerf a été bien réfléchi, le nerf est très intéressant. N'hésitez pas à me dire en commentaire de cette vidéo ce que vous en pensez, mais je pense que ça va vraiment améliorer l'état du jeu. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada